Bon samedi, c'est Chantal Reberge Dupy. Donc, comme je disais, c'est le fun d'arranger ces choses, puis d'avoir un coffret, regarde ça, si tout est passé, si tout va bien ensemble, ok? Oui, ça va bien ensemble, mais il faut réfléchir, ok? Donc, on dit, du coup, c'est pour faire penser les gens qui ont leur revenu une fois par mois, ok, au début du mois, que ce soit des retraités qui ont leur pension de vieillesse, leur pension de travailleurs du Québec, du Canada, ce qu'on appelle leur retraite, ok, ou ceux qui bénéficient de l'aide financière temporaire. Donc, dans la définition de l'aide financière temporaire, il y a de l'aide financière temporaire pour le COVID, ok, les victimes du COVID qu'on appelle les victimes à cause de fermetures de commerce ou de restauration, ou donc les gens qui sont victimes du COVID, ou les gens qui ont de l'aide financière premier recours, qu'on appelle, donc, des fois, c'est des travailleurs autonomes, ça peut être, bon, peu importe la raison, ok, ça peut être, tiens, on a une étudiante qui tombe enceinte, qu'est-ce que je fais, donc, moi, je ne suis pas là pour te dire qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je voulais arriver à dire, l'objectif de cette vidéo-là, il y a quelques objectifs, ok? Donc, l'objectif, c'est de dire, avant de partir, faire tes achats, vérifie dans tes publics sacs, ok, ou vérifie sur Internet, mais les publics sacs, c'est vraiment intéressant de dire, comme je répète, à chaque mois, qu'est-ce qui est essentiel, la première chose que tu dois payer, bien entendu, c'est ton loyer, ok, ça, c'est la première chose, c'est ton loyer, ton argent ne doit pas être dépensé avant l'argent du loyer. Donc, automatiquement, en tant que propriétaire, dire, si tu arrives, puis ton locataire n'a pas l'argent du loyer, puis là, tu regardes, il y a toutes sortes d'affaires, il y a le boisson, il y a de l'alcool, il y a du, qu'on appelle, de la luxure, déjà, de dépasser de la drogue, de la boisson, des cigarettes, des dettes de casino, ok, donc, c'est là qu'on dit, le propriétaire, automatiquement, quels sont les recours du propriétaire, mais on dit, mais, pour le locataire responsable, c'est ton argent, tu ne dépenses pas, ce que tu prends de ton argent, la première chose, c'est que tu dois être logé, au chaud, hein, bien, il fait froid au Québec, il fait très froid, tu ne peux pas, là, dire, c'est là que tu dis, ça ramène les idées, il fait extrêmement froid, donc, mais, l'objectif de cette vidéo-là, ce que je voulais dire, c'est, prendre le temps de t'asseoir avant d'aller faire des achats, ok, puis des fois, aussi, on dit, ça peut être dans le sevrage de la cigarette, dans le sevrage de l'alcool, dans le sevrage de la bière, dans le sevrage vroom vroom, aussi, ok, il y en a qui disent, je dépense du gaz, je dépense du gaz, je m'ennuie, je ponne l'auto, m'en va me promener, vroom 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 vroom, je ne sais pas, donc, on dit, se défaire d'une dépendance, des fois, la dépendance, ça peut être assez surprenant, on dit, ça peut être de la dépendance, justement, de la luxure, ok, de la dépendance où, on dit, trop bon, ok, tu dépenses encore trop dans les cadeaux, tu dépenses encore trop dans les livres, le matériel éducatif, tu es encore trop faite de dépenses, dans les jeux électroniques, ou les cartes de communication électroniques, ou des programmes, la dépendance, qu'on dit intellectuelle, je suis encore allée m'acheter un logiciel, pour savoir faire ça, donc, tu es encore trop mis d'argent, dans les livres, autrement dit, pour que, anciennement, pour que papi, puis grand-mamie comprennent, tu es allée t'acheter des livres, encore, au lieu de t'acheter, tu vas manquer d'argent, pour ta nourriture, ok, ça ne passera pas ce mois-ci, tu vas encore manquer d'argent pour de la nourriture, tu es encore allée t'acheter des livres extrêmement dispensieux, ok, mais là, il faut que tu fasses comprendre, c'est la même affaire, ok, tu vas manquer d'argent encore ce mois-ci, là, tu es aux études, puis tu vas manquer d'argent, t'as trop acheté de livres, ce n'est pas des livres, mais c'est là-dedans, ok, tu comprends ce que je veux dire, donc, c'est là qu'on dit, ou t'as trop acheté de cadeaux, ou t'as trop dans l'éducation, ça va très vite, on dit, aimer enseigner, aimer être professeur, ok, quand on dit, la passion du professeur, ou la passion, de dire, je veux que mes élèves réussissent, ou je veux que mes enfants réussissent, ok, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est la santé, puis la, en fait, quand je dis la réussite, c'est d'avoir un enfant qui est épanoui dans ce qu'il fait, ce n'est pas nécessairement le niveau de scolarité, quand on dit en tant que parent, ou en tant que professeur, l'objectif, c'est, ben voyons donc, j'ai deux paires de lunettes fumées, ben oui, j'ai deux paires de lunettes fumées, celle-là, ok, donc, on dit en tant que parent, ou en tant que professeur, ou en tant qu'éducateur, ou en tant que directeur, ou, donc, quand on enseigne, on dit la réussite de son enfant, ou de son élève, n'est pas le niveau de scolarité, qui est visé, ok, ça, c'est à l'élève lui-même de choisir son niveau de scolarité, puis, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, donc, ce qui est important, en tant que parent, puis qu'en tant que professeur, c'est bien entendu d'avoir un enfant, qui est en bonne santé, puis qui est heureux dans ce qu'il fait, tout en gardant, on dit, la responsabilité, prime abord, tu as des responsabilités, ok, avant tout, c'est tes responsabilités, mais là, avant tout, tu peux, ça peut aller à ce soir, ça peut aller à ce soir, les responsabilités, en autant que c'est fait, ça peut aller à ce soir, mais avant tout, ok, donc, le niveau de scolarité, c'est plus ou moins important, en relation avec, qu'est-ce que tu veux acheter aussi, ok, c'est là comme, il faut que tu prennes tout le millimélo, dans l'enseignement, que quelqu'un te donne, puis dire, ok, avant, je vais aller chercher les publics sacs, je vais faire mon budget, donc, avant tout, comme ce que je disais tantôt, c'est ton loyer, parce qu'il fait froid, là, c'est ton loyer, ok, ou c'est ta maison, c'est ton hypothèque, ok, après ça, c'est ton électricité, parce qu'il faut que tu gardes ton compte hydroélectrique, puis c'est ton compte aussi, des quatre services, c'est-à-dire, internet, ok, le câbleau, internet, bon, tout ça, les quatre services, de, qu'on appelle, wifi, télévision, écran numérique, électronique, ou analogique, ok, donc, après coup, donc, tout ça, tes besoins, ta boîte, ta boîte d'hygiène, ok, je reviens tout le temps, par ça, ta boîte d'hygiène, donc, on dit tes premiers soins, ce qui est important, ok, ta boîte d'hygiène, n'oublie pas tes ongles, les Québécois, ils oublient leurs pieds, autant que les femmes, si tu passes trop d'argent pour tes ongles, la belle, tu vas aller voir les pieds de ton mari, ok, tu vas aller voir les pieds de ton mari, puis là, c'est là que monsieur, tu vas dire, attends, tu peux, il y a un alcool care, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu te parles, ok, donc, là, je veux que t'arrêtes de faire, dire, pousser à l'extrême, le ridicule, puis, non, il n'y a rien de drôle là-dedans, parce qu'il y a d'autres victimes, ok, c'est là qu'on dit, si tu rèves l'argent, tu peux aller danser la carole à gogo, ok, s'il y a justice qui se fait soi-même, puis que t'as payé quelqu'un, puis tu vas, la sacrament, elle va le payer, je suis désolée, ok, c'est là qu'il faut que tu parles, s'il y a quelque chose, ok, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Carole, puis que t'as engagé du monde, ou s'il y a quelqu'un qui s'appelle Anne, puis qui est engagé du monde, parce que, quand tu vois Brun, tu capotes, ok, ou vice-versa, c'est là qu'on dit, c'est très important de tout dire, tout dire, parce qu'il y a beaucoup de dommages, les enfants sont très endommagés quand ça arrive, ok, ton conjoint, ton conjoint doit être extrêmement endommagé, monétairement, il y a beaucoup de dommages, puis bien entendu, c'est très illégal, toutes ces activités-là, qu'on dit se faire justice soi-même, dans la zone,